continue en parallèle aux correspondances et au début des revues savantes, bien sûr, la publication d'ouvrages. Depuis l'imprimerie, c'est des grands ouvrages. Galilée fait paraître son livre sur ses découvertes astronomiques, le Sidereus Nuncius en 1610. Bien sûr, c'est un volume qui va être imprimé au nom d'un imprimeur. Le système postal et l'imprimerie se mettent ensemble. Pensez au XXe siècle, l'ordinateur et l'Internet se mettent ensemble. On a quelque chose d'équivalent au XVIIe siècle, mais ce n'est pas la façon encore noble à cette époque-là de passer les connaissances. C'est le livre qui domine à ce moment-là. Les revues existent, de grandes revues qui prennent d'ailleurs des allures extrêmement majestueuses apparaissent, par exemple en France, avec les mémoires et histoires de l'Académie royale des sciences. Ce sont des magnifiques volumes. Ils apparaissent avec un train de sénateurs, on pourrait dire. Ils apparaissent deux ans, trois ans après le travail publié, déjà tout fait. Tout se fait tranquillement. C'est une espèce de défilé majestueux des grandes productions de l'Académie qui apparaissent dans une forme livresque. Et cette tradition de la domination du livre va se poursuivre dans toutes les disciplines, largement jusqu'à 1850. Darwin écrit des livres. Il écrit très peu d'articles. Darwin est quand même, je crois, un savant de quelques notoriétés. Et on a donc cette tradition qui se poursuit jusqu'à maintenant avec les sciences humaines et sociales, où la monnaie de référence pour les sciences humaines et sociales continue d'être le livre. Donc, avec l'imprimer, la forme du livre remplace celle du manuscrit en la transformant fortement, bien sûr. Mais le livre perdure et arrive jusqu'à notre époque sans grande, je dirais, concurrence.